Bienvenue à tous, bonjour, passez une agréable vidéo, on va encore parler de ce majeur. Tous les jours, une vidéo actu pour ceux qui ne le savent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer un petit peu la cloche pour pas rater l'e-sport, la compétition CSGO et la passion qu'on a pour ce jeu. Aujourd'hui, deuxième jour de ces Legends Stage avec Vitality qui était totalement dos au mur au bord du gouffre. On récupère un petit peu d'oxygène, mais attention les gars, attention, on a juste relevé la tête de l'eau, c'était compliqué. Dans toutes les vidéos, je sélectionne 3 personnes qui remportent un code skinbaron. Pour ceux qui ne connaissent pas skinbaron, c'est pour acheter des skins CSGO moins chers que sur Steam. Et aujourd'hui, dans les commentaires, j'ai sélectionné des petits gars, donc merci à vous de me partager un petit peu vos avis, ça me fait très plaisir de vous récompenser. Alors déjà, on a Squidge qui nous demande, c'est bon de suivre le majeur comme ça, chaque jour, merci frérot. Merci à toi d'être là tous les jours et à tous les autres. J'ai besoin d'un conseil pour Ashin Zowie qui ressemble à la Dessadeur Elite. Si tu veux un grand format palm grip, donc pour la Dessadeur Elite, c'est plutôt là-dessus. EC1, mon ami, EC1 pour toi. Voici un code pour toi, mon gars, et merci pour ta participation. Très bonne vidéo, ne change rien. Merci à toi, Chryzus, un peu déçu de ces matchs d'ouverture, surtout de Vitality. Je te donne un petit code, on est déçu de Vitality, bien sûr, mais on y croit, on y croit. Ils vont remonter, ils vont remonter, mon pote. Toujours aussi bien résumé, continue comme ça, c'est super, à regarder avec ton énergie. Merci à toi, mon ami Xilex, tu remportes un petit code. Et continuez, les frérots, j'essaierai de faire ça. Je vois que ça motive un petit peu tout le monde à parler. Je vois qu'on interagit un petit peu tous ensemble. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc continuez à fond, à donner de l'amour. On passe immédiatement au débrief et à l'analyse de toute la journée de compétition. Premier match de cette journée. Une belle affiche, une belle affiche Gambit contre Virtus Pro. Derby russophone, bien évidemment. Remporté par Gambit sur le fil, 16-14. Gros match, gros match. Franchement, il y avait du niveau des deux côtés. Ces deux équipes ont développé franchement individuellement du très bon niveau. Et tactiquement, c'est très chaud ce qu'ils nous proposent. Grosse montée en puissance de la part de Virtus Pro. Leur changement leur a fait du bien. Franchement, il faut quand même signaler ça. Malgré le fait que la communauté leur tombe dessus. Moi le premier, je trouve quand même que compétitivement, tactiquement, c'est vraiment très très propre ce qu'ils produisent comme niveau de jeu. Furia, Liquid. Liquid se fait encore une fois taper par Furia qui est l'espoir brésilien, nous le rappelons. Très bon niveau de la part de Furia dans ce début de partie. Qui remonte un petit peu, donc désormais en 2-1. Et qui va jouer sa place pour les playoffs dès demain. Astralis, héroïque. Et c'est héroïque qui remporte ce derby danois 16-7. Astralis n'a pas trop vu le jour sur cette confrontation. C'était ancien, la map. Alors voilà, c'est une map qui est très récente. Où je trouve justement héroïque. A un peu plus d'heures de jeu dessus. Je parle compétitivement. Le nombre de matchs officiels qu'on a vu d'héroïque me semble en tout cas plus long. Donc c'est peut-être comme ça. C'est peut-être pour ça que je l'explique. G2, Anthropic. Match qualificatif cette fois. Parce que G2 était en 2-0, je vous le rappelle. Et Anthropic aussi. Grosse surprise. Très 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 chaud, Septirus. Match bien maîtrisé de la part de G2. Il remporte ce derby, ce derby, ce n'est pas du tout un derby. Il remporte cette confrontation 2-0. Et donc G2, premier qualifié pour les play-offs. On aura droit à des stickers. Nico, Hunter, Nexa, Amanek et Jax. Voilà, on aura des stickers de français. C'est officiel. Ça me fait extrêmement plaisir. Et au final, vous savez quoi les gars ? Je trouve que c'est super d'avoir, entre guillemets, à mériter ces signatures de stickers. Alors je suis un peu déçu pour le fait que ce soit uniquement pour les phases de play-offs. Parce que quand même, là, il y a des équipes qui vont être éliminées. Et on aurait aimé qu'ils aient tous leurs stickers. Mais j'apprécie. Au final, j'apprécie vraiment le fait de devoir mériter compétitivement les stickers. Pas uniquement de se qualifier tout au long de l'année, d'être les plus réguliers et d'aller au major. Pas uniquement ça. Deuxième BO3. Et là, pour le coup, c'était éliminatoire. C'était éliminatoire parce qu'on était en 0-2. C'était Vitality contre EG. EG qui ne va pas bien du tout. On le sait. Ça fait un an qu'ils sont extrêmement mauvais. Des changements à tout va. Et on se fait très peur. On perd sur la première carte. Et on remporte les deux cartes ensuite. 16-5, 16-12. Et on a perdu la première carte. 16 à 13. Donc très serré, encore une fois. Kyojin qui s'est réveillé individuellement. Mais qui finit quand même négatif. Surtout le BO au final. ZIWU surtout. ZIWU surtout qui a affiché un niveau de jeu exceptionnel. Et pour le coup, ça a carry pas mal. Attention Evil Geniuses. Les gars, c'est moyen comme niveau. C'est un adversaire qui était largement à notre portée. C'est totalement logique. Un petit peu. Donc, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme et tout. Mais il faut continuer. Il faut être dans cette continuité-là. Interview de la part d'Apex qui dit clairement que sans ZIWU, il a dit en privé, en off à ZIWU, à l'hôtel, etc. Hé frérot, on a besoin de toi sinon on ne se qualifiera jamais. Il faut que tu viennes, que tu carries. J'aime. J'aime cette clairvoyance. J'aime cette sincérité. J'aime cette honnêteté de la part des Français et de le dire publiquement. Oui, on est ZIWU dépendant. Oui, on a besoin de lui. C'est un joueur superstar. C'est un crack de ouf. C'est le meilleur joueur du monde. Avec Simple bien évidemment. Mais oui, il faut être dépendant de lui. Il faut l'assumer. Il faut lui dire qu'on compte sur lui. Ça lui met de la pression. Mais si on le met dans les bonnes conditions, clairement, il est fait pour nous amener très haut. Et j'adore le niveau que produit Apex. J'adore les responsabilités, les initiatives qu'il prend sur le serveur. Clairement, 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 il est en train de se révéler pour cet événement. Je trouve Apex extrêmement fort. Donc on survit côté Vitality. Et demain, encore une fois, match éliminatoire parce qu'on est en une victoire, deux défaites. Ça veut dire que systématiquement, on va jouer des BO3. Et que c'est la mort ou la survie continuellement à partir de maintenant. Encore une fois, un match qualificatif. C'était un gros match pour le coup. Navi contre Nip. Enfin, un gros match. Grosse affiche parce que Nip propose un niveau de jeu de malade mental. Il faut dire que tactiquement, c'est très carré. Mais Navi vraiment au-dessus. Intouchable, je ne sais pas. Honnêtement, ça me casse la tête de les voir aussi puissants. Et du beau jeu et individuellement spectaculaire. Il y a tout, il y a tout dans cette équipe de Navi. C'est fou. Tout amoureux de Counter-Strike doit être en tout cas épris d'amour pour Navi. On a pu par moments être ennuyé, d'être un peu lassé du jeu d'Astralis qui surdominait tout. Parce que c'était tactiquement, etc. très carré. Mais là, pour le coup, Navi, ils apportent aussi ces étincelles. Parce qu'électronique individuellement, c'est une machine de guerre. Et simple et absolument stratosphérique. Donc, 16-9, 16-9, deux maps maîtrisées. Navi va donc au play-off, aux côtés de G2 précédemment cités. Et on aura encore une fois droit à des stickers de Navi. Ils sont trop chauds. Et Beat, attention, il a fait une map de malade. Enfin, les deux maps absolument fantastiques de sa part également. Dernier match de la journée, c'était Mouz, Ence. Et donc, Ence est éliminé. Voilà, ils étaient en 0-2 également. Donc, ils ont fait un bon challenger stage, Ence. Mais là, en legend stage, ils ont craqué. Trois matchs, trois défaites. Plutôt maîtrisés, plutôt dominés de bout en bout. Et Mouz, par contre, qui monte en puissance. On a même une interview de Dexter qui disait que challenger stage, ils n'étaient pas bien. Parce que Mouz, rappelez-vous, je ne me rappelle plus en combien ils passent. Mais 3-2 ou 3-1, un truc comme ça. Ils n'étaient pas trop dans le mal. Et là, pour le coup, ils ont vraiment monté en puissance. Ils ont le rythme de la compétition. Ils ont le rythme des officiels, de la pression et tout. Qui est clairement, entre guillemets, mémorisée. Voilà, ils ont une mémoire, j'ai envie de dire, musculaire. Même du cerveau. Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais vous avez compris, quoi. Là, ils ont vraiment le rythme de la compétition. Et ils ont un bon flow, quoi. Ils ont un bon flow. Ils sont sur un bon rythme de croisière. Et c'est clairement ce que dit Dexter. Alors, c'est peut-être une explication aussi. Aux mauvaises, un petit peu, prestations de la part de Vitality. Je l'espère que là, la victoire va, entre guillemets, donner le rythme. Et qui va permettre un petit peu à Vitality de se ressaisir. On passe désormais aux confrontations de demain. Anthropique et Furia. D'accord ? C'est les matchs en 2-1. Donc, qualificatif pour la phase de play-off. Anthropique, je vous traite très bien. Mais j'aimerais que Furia passe pour le flag. Voilà, pour le drapeau brésilien. Pour avoir cette communauté. Parce que bon, record d'audience. S'il n'y a pas les Brésiliens, les gars. Je peux vous garantir qu'on ne les atteindra pas. En tout cas, je ne pense pas. Peut-être avec Navi parce qu'ils sont russes. Mais sinon, ça va être compliqué. Match en 1-2 éliminatoire. Grosse affiche déjà. Et on va perdre un gros nom. On va perdre un gros club et de grands pseudos. FaZe contre Team Liquid. Faites vos choix là, immédiatement. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas. Chez FaZe, j'ai beaucoup d'amour. Chez Liquid, j'ai beaucoup d'amour. J'ai tellement de passion pour ce jeu. Tellement de passion de l'histoire de ce jeu. Et des joueurs, de ce qu'ils ont créé. Que moi, je ne peux pas faire un choix entre... D'un côté Karrigan. D'un côté Twist. Reign. De l'autre, il y a du Fallen. Il y a du Steve Wittouquet. Enfin oui, je fais mon choix. Le cœur voudrait que ce soit FaZe. Je vous le dis, Karrigan, je l'adore. Donc tout le monde voudrait que ce soit... Moi, je voudrais que ce soit FaZe. Mais en tout cas là, match donc éliminatoire. Et attention, attention les gars. Si ces mecs-là sont en 2-2. C'est potentiellement notre adversaire pour Vitality qui pourrait éventuellement gagner. Donc imaginez toutes les hypothèses et tout. Ce Major, il a un niveau de dingo. Il a vraiment un niveau de dingo. Ça monte crescendo. Encore une fois, match qualificatif. Cette fois, c'est Nip et Gambit qui vont se taper. Donc imaginez qu'une des deux équipes perde. Gambit ou Nip. On va devoir se les taper. Peut-être Vitality. Sinon, on remporte notre match. Notre confrontation. Et on parle de Vitality. Donc, c'est Astralis qu'ils vont affronter. En BO3. C'est le meilleur moment pour les tartiner. C'est maintenant. Si Vitality doit monter en puissance et si Astralis, en tout cas, ils doivent prendre un coup derrière la tête, c'est maintenant qu'on doit les taper. Astralis est clairement aller chercher notre ticket. Donc, viva Vitality. Pouvez-moi les commentaires. De l'amour. Abonnez-vous les non-abonnés. Peut-être activez la cloche. Je n'en sais rien. Je vous donne rendez-vous en tout cas demain. Merci infiniment de m'avoir suivi. Des bisous pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501